Générique Redressement des flux de trésorerie, confirmation d'une prévision en 2020 supérieure au marché. Valeo veut regagner la confiance des investisseurs malgré un contexte qui reste délicat pour le secteur automobile. Les immatriculations européennes sont en forte baisse et puis on a le coronavirus en Chine, bien entendu. Jacques Achenebroix est avec nous. Bonjour. Bonjour. PDG de Valeo à l'occasion de la publication de vos résultats. En décembre dernier, le marché avait mal réagi à un nouvel profit warning. Il y en avait eu plusieurs qui s'étaient suivis. Qu'est-ce que vous dites au marché aujourd'hui pour le rassurer ? D'abord, il n'y a pas eu de profit warning en décembre. On avait présenté... Une annonce avait été mal prise. On avait présenté à nos actionnaires ce qu'étaient les visions de Valeo sur les quelques années qui viennent. Vous savez probablement qu'on a beaucoup investi ces dernières années pour positionner notre entreprise dans l'électrification de la chaîne de traction. Les moteurs électriques arrivent, les voitures électriques arrivent. Et sur l'assistance à la conduite, ce qu'on appelle l'ADAS dans le métier d'automobile. Et on est dans l'un et l'autre des secteurs, le numéro un mondial. Simplement, on a beaucoup investi. Et on a beaucoup investi dans les années 2016 à 2019. Et quand le marché s'est retourné, nos frais fixes ont été très élevés. C'est normal. Et donc, on a finalement baissé. Deuxième partie de 2018. Donc, ce n'était pas un warning. Non, ce n'était pas un warning. Il y en avait eu un. Il y en a eu deux en 2018. L'été 2018, quand on a été les premiers à dire qu'il se passait quelque chose sur le marché européen à cause des WLTP, des changements de normes, c'est un peu compliqué. Et à cause d'un ralentissement du marché chinois, alors que nos concurrents disaient, rien ne se passe, tout va bien. Et quelques mois plus tard, finalement, la crise était plus grave. Et on a fait un deuxième profit warning. Tout ça, ces abaissements d'objectifs, c'est derrière Valeo ? C'est derrière nous. Que dites-vous aujourd'hui ? Alors, ce qu'on a dit assez clairement hier, d'abord, la présentation de l'année 2019. Il y a de très bonnes nouvelles. La première très bonne nouvelle, c'est qu'on se remet à surperformer le marché. La surperformance, c'est-à-dire ce qu'on fait en plus du marché, c'était 8% sur le second semestre. Donc, l'histoire de croissance de Valeo, elle est là. Elle est revenue. La deuxième très bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le free cash flow. C'est le flux de trésorerie. C'est ce que vous mettez en avant. Qui est de 519 millions, qui est très supérieur à ce que l'ensemble des observateurs, des analystes pensaient qu'on allait atteindre. Et puis, la troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a annoncé que, hors impact du coronavirus en Chine, nos résultats continueraient de s'améliorer en 2020. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais, hors impact du coronavirus. C'est quand même une grosse inconnue, le coronavirus. C'est une inconnue. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est quand même une grosse inconnue. La grève de General Motors a impacté vos résultats 2019. Et ça aussi, c'est derrière vous ? C'est derrière nous. La grève a duré 6 semaines. GM est notre plus gros client en Amérique du Nord. C'est un de nos très gros clients. Donc, quand un client s'arrête 6 semaines, ça a des impacts financiers. C'est ce qu'on avait annoncé clairement en octobre. Parce que là, on pouvait identifier ce que pouvait être le coût de GM. Ce qu'on n'est pas encore capable de faire sur ce qui se passe en Chine. On l'a eu dit clairement au marché. Le marché l'avait absorbé. C'est un exceptionnel. C'est derrière nous, complètement derrière nous. Une petite parenthèse. Vos clients, ils sont de moins en moins européens ou français ? De plus en plus diversifiés à l'international ? Alors, c'est un gros travail qu'on a fait ces dernières années. Les Allemands, nos constructeurs allemands, représentent maintenant 30%, voire plus de notre chiffre d'affaires. Les Asiatiques, au Japon, en Corée et en Chine, représentent 32% de notre chiffre d'affaires. Les Américains, 20% et les Européens, 14%. Donc, d'une entreprise. De moins en moins l'Europe, c'est vraiment plus grand chose. C'est relativement stable, la France. C'est relativement stable. On est né grâce aux deux constructeurs français qui nous ont amenés en essence sur les fonds baptismaux. On est heureusement partis à l'international il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et maintenant, on a beaucoup accéléré ces dernières années vers l'Asie et vers nos clients allemands. Ce très mauvais début d'année pour les marques européennes et françaises en particulier, des immatriculations vraiment qui chutent de 10-15% pour les deux principaux constructeurs en janvier. Là, ça vous inquiète ou pas ? Alors, le mois de janvier, on ne publie pas mois par mois, évidemment. Évidemment, on publie le chiffre d'affaires tous les trimestres. Ce qui arrive à vos clients, là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans chacune des régions du monde, les prévisions, encore une fois, en dehors de la Chine, sont en ligne avec nos budgets et confirment notre superformance par rapport au marché. Et pourquoi, pardon, on a une superformance ? Parce que les produits qu'on vend sont à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Ce sont des produits qui, en prix unitaire, sont beaucoup plus chers, beaucoup plus élevés, parce qu'ils ont plus de contenu technologique que ce qu'on faisait avant. Donc, dans un marché qui est en baisse, l'année dernière, le marché était en baisse de 6 points, on a été stable, voire une légère croissance de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la superformance par rapport au marché. Et ça, ça va continuer. D'accord. Donc, vous prévoyez un marché qui va encore baisser en 2020, indépendamment du coronavirus ? Le marché européen devrait être légèrement en baisse. Globalement, c'est ce qu'on a dit hier, le marché mondial, encore une fois, hors impact de ce qui se passe en Chine, en baisse de 2 %. L'impact de la Chine, on ne le sait pas. Et par rapport à ce marché qui sera en baisse de 2 %, on a prévu une superperformance qui serait au moins égale à 5 points. Donc, dans une année très difficile, l'année dernière, on a un chiffre d'affaires qui restait stable. Dans une année qui sera encore difficile en 2020, on devrait avoir une croissance dans notre chiffre d'affaires. La grande inconnue, donc le coronavirus et son impact, vos activités ont pris de l'importance au fil des années en Chine, en termes de production, en termes de marché aussi, de débouchés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont fonctionnent ou sont à l'arrêt vos usines chinoises ? Déjà, il y en a combien au total ? Et sur ce total, il y en a combien qui sont totalement à l'arrêt, qui ont commencé à produire de nouveau ou qui tournent normalement ? Alors, on a 34 usines en Chine. D'abord, un point important, on a tout fait pour protéger nos collaborateurs. Dans ces périodes compliquées, dans ces périodes où il y a une épidémie, il était extrêmement important pour nous d'aider nos collaborateurs à se protéger. Donc, on a acheté des équipements de protection, on a aidé les autorités locales sur le soin apporté à l'ensemble de la population. Donc, ça a été la première priorité. Et la seconde priorité, c'est de relancer la machine. Les usines ont été arrêtées pendant plusieurs semaines. On a réussi à redémarrer 32 des usines. Nos équipes chinoises ont fait un travail remarquable. Ça représente en nominal, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront complètement actives, 90% de notre chiffre d'affaires en Chine. Il était extrêmement important pour nous de redémarrer les usines pour deux raisons. La première, c'est de voir quel pourcentage notre personnel pouvait revenir. Vous savez qu'il y a des règles de quarantaine extraordinairement strictes, qui est bien pour protéger la population contre la prolifération de l'épidémie. Donc, il fallait savoir combien de nos personnels pouvaient revenir. Et maintenant, on sait que 70 à 80% de notre personnel peut revenir dans nos usines, ce qui est un très bon objectif. Et le deuxième, c'est comment fonctionne la chaîne logistique. On a 800 fournisseurs en Chine. Certains sont dans le Hubei, dans la région de Wuhan. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'une partie très importante de nos fournisseurs ont pu redémarrer eux-mêmes, quelquefois dans des quantités limitées, quelquefois ça suffit. Et puis, le troisième point, ce sera qu'il faudra que le marché lui-même redémarre. Il y a eu une chape de plomb sur la Chine. Il y a un chiffre qui circule, je ne sais pas si le chiffre est exact, que le marché, dans les 15 premiers jours de février, a baissé de 92%. Mais pourquoi ? Le marché automobile. Le marché automobile, mais parce que... Donc, en termes de consommation de la part des Chinois, des achats d'automobiles. Personne ne peut sortir de chez soi. Personne ne peut sortir de chez soi. Il n'y a plus de marché en Chine aujourd'hui. Il va falloir que la mécanique se remette en route, d'abord que les Chinois puissent aller dans les concessions, puissent acheter des voitures. Ça va prendre quelques semaines. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer, surtout sur le Hubei, et à partir de quand l'appétit de consommation des consommateurs chinois va revenir. Ça va se faire en deux temps, certainement. Donc, on a perdu pendant quelques semaines, c'est clair. On a perdu une partie du marché. Ce qui est perdu est irratrapable ? Non, mais il y a une partie qui va être rattrapée. C'est très difficile de comparer avec ce qui s'est passé sur le coronavirus en 2003. Très, très, très vite, les choses étaient revenues à la normale et avaient compensé les quelques semaines de perdues. Je ne sais pas si c'est un modèle qui est… C'était moins grave quand même. C'était moins grave. C'était moins grave. La Chine de l'époque n'était pas la même que la Chine d'aujourd'hui. Et la Chine de l'époque n'était pas la même que la Chine d'aujourd'hui. C'est très difficile de faire des modèles. En tout cas, moi, je veux remercier, je le fais en permanence, nos collaborateurs chinois qui ont fait un boulot absolument extraordinaire dans cette période. Difficile pour eux et pour leurs familles. Alors, certains grands industriels chiffrent le coût potentiel que pourrait avoir le coronavirus sur leur compte. C'est le cas de Schneider Electric, par exemple, qui parle de 300 millions d'euros. Vous, vous êtes incapable de dire combien… Non, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui. Ou ça vous a déjà coûté. Pas combien ça va vous coûter, bien entendu, puisque cette épidémie n'a pas encore connu son pic, semble-t-il. Mais combien ça pourrait vous coûter ? Non, mais c'est impossible de faire le chiffre. D'abord parce que vous avez vous-même évoqué le fait que ça pouvait se compenser dans les quelques mois qui viennent. Donc, donner un chiffre… Et vous faites bien le scénario, quand même. Non. Alors, c'est impossible de faire des scénarios aujourd'hui. C'est impossible. Et ce serait une perte de temps par rapport à notre objectif principal, qui est de régler l'ensemble des problèmes opérationnels. Vous ne pouvez pas vous imaginer… On a 20 000 collaborateurs en Chine, dont 2 à 3 000 chercheurs. Organiser l'ensemble du redémarrage après ce choc qu'il y a eu, c'est un travail titanesque. Donc, il faudra encore quoi ? Un mois ou deux pour savoir exactement ? Quelques semaines, je pense. Je pense que ça ira plus vite que ce que vous dites. Au moins, en dehors du Hubei. En plus, il y a toute la chaîne logistique dans notre métier, dans beaucoup d'autres métiers, de ce qui vient de la Chine vers le reste du monde. Donc, tout ça est très compliqué. On n'a pas voulu perdre de temps. On a évidemment essayé de chiffrer. Mais notre objectif premier, c'est de redémarrer nos activités en Chine. Donc, comme il y a cette grosse inconnue du coronavirus, de son impact, les perspectives que vous donnez à l'occasion de vos résultats, la perspective sur 2020, sont toutes choses égales par ailleurs. Ce n'est pas un engagement, véritablement, que vous prenez de surperformer le marché de 5 points. Oui, mais dans les semaines qui viennent, dès qu'on aura une vision très claire de ce qui s'est passé, du coup, que ça, et des perspectives dans les mois qui viennent, on dira le chiffre, combien ça nous a coûté, et quelle est notre capacité à compenser une partie de ce que nous a coûté. Aujourd'hui, on aurait donné un chiffre qui aurait été peut-être indicatif, mais très difficile à cerner. Donc, on a préféré. Et dans notre métier, dans le métier d'automobile, tous les acteurs ont fait la même chose. On a dit, voilà ce que sont nos perspectives, et on vous dira plus tard l'impact de ce qui se passe en chiffres. La forestière ne donne pas de chiffres, effectivement. Les défis des années qui viennent, c'est l'électrification des véhicules, c'est aussi la conduite assistée, puis autonome dans plusieurs années. Vous avez cette joint venture avec Siemens. Est-ce qu'elle perd toujours de l'argent, à ce jour ? Alors, on est le numéro un mondial sur les marchés dont vous parlez. Dans l'électrique, il y a l'électrique forte puissance, il y a aussi ce qu'on appelle l'hybride, avec des petits moteurs, des moteurs 48 volts, c'est un peu technique, et puis il y a l'assistance à la conduite. Dans ces trois segments de marché, on est le numéro un mondial. Alors, c'est vrai que la JV, avec Siemens, perd de l'argent. Elle a perdu de l'argent en 2018, elle a perdu de l'argent en 2019, elle perdra encore de l'argent en 2020. Ça commence à faire beaucoup, là, combien de temps ? Encore en 2020 ? On perdra de l'argent en 2020, et on est très clair. Et pourquoi ? Je vais revenir là. Par contre, les pertes de 2020 vont baisser par rapport à celles de 2019. Et on a dit à notre fameuse journée investisseur dont vous parliez tout à l'heure, que l'équilibre financier devrait être en 2022. Mais pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent ? La société ne faisait zéro chiffre d'affaires. C'est une vraie start-up. Et une start-up qui passera de zéro chiffre d'affaires en 2016 à 2 milliards et plus que 2 milliards de chiffre d'affaires en 2024. 2024. Donc, quand on passe de zéro à 2 milliards dans un métier nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toute la R&D à faire, tout le développement des produits, c'est normal qu'on perde de l'argent. Justement, faites-nous rêver un peu. Parlez-nous de ces futures applications. La voiture du futur. Ce qu'apportera Valeo à la voiture du futur ? Il y a plusieurs domaines. On a parlé beaucoup d'électrique. Une voiture électrique, c'est une vraie voiture. C'est l'avenir. Ça devient presque commun maintenant. Ce n'est pas encore très répandu. Ça représente pour l'instant 2 ou 3 % du marché mondial. Donc, ça reste quand même relativement limité. C'est lié à la capacité limitée des batteries. Pas du tout. Non, pas du tout. Le fait qu'il y ait une gamme de produits, c'est un métier nouveau. Mais le type de produit que vous pouvez acheter est encore extrêmement limité. Le nombre de modèles électriques qui va sortir dans les mois et années qui viennent sont considérables. Donc, l'offre va faire la demande. Donc, l'offre va venir. Les normes vont être telles qu'il n'y a pas de choix pour aller vers l'électrique. Le prix des voitures... Les normes d'émission, d'émission en CO2. Les modes d'émission en CO2. Le prix va baisser, comme toujours dans les métiers. Quand les volumes sont là, les prix baissent. Les infrastructures, les infrastructures de recharge vont se développer. Et on voit, on fait beaucoup d'enquêtes de consommateurs. On voit que l'appétit, le désir d'acheter une voiture électrique a énormément monté ces dernières années. Alors, après, entre le désir et la réalité, il y a toujours un temps qui se passe. Mais on voit que le monde est en train de devenir électrique. De même, le monde est en train de venir avec une assistance à la conduite. L'assistance à la conduite, c'est pour rendre la voiture plus confortable. C'est l'étape vers l'autonomie du véhicule. C'est une des étapes. Et c'est un métier pour nous qui, depuis 5-6 ans, croient de 20% par an. Et on est le numéro 1 mondial dans tous les capteurs qui... Les capteurs, c'est la spécialité de la vidéo. C'est notre spécialité et tous les logiciels qui vont avec. Ce sont les yeux et les oreilles de la voiture. Et là, on est le numéro 1 mondial. Mais il y a aussi tout le confort intérieur de la voiture, tout l'éclairage, l'éclairage intérieur de la voiture, tout le confort thermique. Quand vous êtes dans une voiture, elle est chauffée l'hiver, l'air est conditionné l'été. Et toute cette perception de la chaleur est quelque chose qui est en train de faire des progrès considérables. La voiture autonome sur les routes françaises, c'est pour quand ? C'est pour 2030 ? Alors, la voiture autonome existe, le robotaxi existe. Il est déjà expérimenté dans des villes comme Phoenix par une filiale de Google qui s'appelle Weibo. Il y a Uber qui a essayé aussi. Avec Weibo, ça n'a pas trop marché. Qui est une technologie un petit peu différente. Il y a encore des chauffeurs. Alors que Weibo, Google, il n'y a plus de chauffeurs dans la voiture. Ce sont tous les acteurs, on les connaît très très bien, on travaille beaucoup avec eux. La technologie fait des progrès considérables. Je pense que la première application de ce qu'on appelle la voiture autonome, ce seront des robotaxi. C'est-à-dire des taxis sans conducteur. Comme dans les films de science-fiction. Comme dans les films de science-fiction. Le jour où vous et moi, on pourra acheter une voiture autonome, ça dépendra du prix. Et je pense qu'une dizaine d'années, c'est probablement le temps qu'il faut. Mais par contre, les progrès sont absolument fabuleux. Votre cours de bourse et votre dividende. On va terminer avec ça. Là, on est autour de 27 euros. On a été à plus de 60 euros, je crois, sur l'Action Valeo en 2017. Absolument. Qu'est-ce que ça vous dit au cours actuel ? Ça vaut plus que ça ? Bien sûr que ça vaut plus que ça. Ça vaut combien alors ? Vous n'aurez jamais un patron qui vous dira qu'il est satisfait avec la valorisation. Il y en a qui disent qu'on ne commande pas les cours de bourse. On ne les commande pas, mais ça vaut plus que ça. Je pense qu'on est dans un métier qui est plus incertain, plus difficile. En véritable transformation technologique, ça c'est une réalité. Cette transformation technologique pèse sur la rentabilité à très court terme d'entreprises comme nous qui avons beaucoup investi sur ces nouvelles technologies. Quand on se projette à moyen et long terme, on a choisi les bons secteurs. On a choisi les segments de marché qui seront en très forte croissance. Et on est sur chacun de nos métiers le numéro 1 mondial. Donc l'avenir est pour nous. Potentiellement, ça vaut plus que ça. Et le dividende, là, alors il ne bouge pas. 1,25€, c'est ça ? Oui. Un changé par rapport... Par rapport à ces dernières années. Les dividendes proposés pour 2020 sur l'année 2019, ils ne bougent pas par rapport à 2018. Non, mais dans une période où vous le disiez vous-même... Ça va être la norme, ça ? Ça va être la norme des dividendes qui stagnent chez Valeo ? Mais attendez, on avait en 2018, malheureusement, pour l'année 2018, payé plus de dividendes que le free cash flow, donc que le cash flow généré. Ça ne peut pas durer. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on laisserait le même niveau de dividende en 2019, à condition qu'on soit capable de le financer par nos ressources, par le flux de trésorerie. Ce qu'on a fait, puisque le flux de trésorerie représente plus de deux fois le dividende qu'on va payer. Dans cette période de crise, il est important de garder la confiance de nos actionnaires, mais aussi il est important de garder suffisamment d'argent pour investir pour le futur. Donc l'équilibre est toujours très difficile. Et vous ne vous engagez pas sur... Je ne m'engage pas sur... Des niveaux récurrents d'augmentation ou peut-être de stagnation du dividende ? Ce que je veux dire, c'est qu'avec les actionnaires, on a été très clair, on veut avoir une politique de dividende qui soit récurrente, qui soit lisible et qui soit attractive pour nos actionnaires. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques Achenebroix, d'avoir été notre invité PDG de Valeo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.